Bonjour, bienvenue à la capsule TNI numéro 34, toujours dans la série des nouveautés de Notebook 14. Je vous parle des images 3D. En fait, d'entrée de jeu, peut-être que je me trompe en disant que c'est une nouveauté 14, peut-être que c'est arrivé avec le 11 de mémoire. En même temps, je vois vraiment qu'ils ont poussé plus loin et qu'il y a beaucoup plus d'options maintenant disponibles et puis plus d'images 3D aussi disponibles dans les centres communs. Donc, c'est pour ça que je prends la peine quand même d'en parler. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est une image 3D? Bien, c'est une image comme celle-ci. A priori, ça ne semble pas différent des images qu'on retrouve dans la galerie. Maintenant, quand on clique dessus, bien, il y a possibilité vraiment de faire le tour, donc d'aller observer dans tous les sens l'image proposée. Aussi, de façon précise, on peut faire des rotations de degrés précis, donc ici de cette façon-ci, du sens avec un axe vertical ou alors ici avec une autre rotation aussi latérale. Donc, ça, ça peut être intéressant. En même temps, en cliquant droit sur ma souris, il y a aussi des animations. Donc, parfois, les images, pas toutes les images qui ont des animations, mais dans le cas du cœur, ici, on voit vraiment le battement de cœur. Donc, ici, on reprend une vision, là, du moins où on voit mieux le battement. Donc, on a même l'animation qui est là. Ce qui est intéressant aussi, si je clique droit, toujours dans mon menu, je peux passer en scène 3D. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça ici? Bien, là, il faut venir réduire. Là, je ne comprends pas pourquoi ça, c'est toujours très grand, mais bref, il faut venir réduire. Ici, bien, là, on a des options pour défiler dans l'image. Donc, on peut ici s'approcher, reculer, alors ici, vers la gauche, vers la droite. Ici, ça va être plutôt monter et descendre l'angle de visionnement. Et ici, ça va être déplacé aussi, là, au niveau de la rotation, puis plus bas, plus haut. Donc, on a comme une meilleure vue. Et là, on peut faire passer tranquillement l'image comme ça. Pour en sortir, on fait X ici. Je peux revenir aussi à la rotation de départ. Donc, réinitialiser, ça me replace l'image comme elle était au départ. Toujours clic droit de souris. On peut ajouter une étiquette. Ça, c'est fort intéressant quand on enseigne. Donc, comment j'ajoute l'étiquette? Bien, en fait, c'est qu'ici, je peux venir sélectionner la partie de l'image qui m'intéresse. Ensuite, ici, je peux venir étirer ça, double-cliquer, venir changer le mot, l'étiquette. Donc, dans ce cas-ci, je vais mettre test. Et puis, bien, ce qui est intéressant, c'est que la correspondance entre notre mot, notre étiquette et puis le point ici qu'on a établi va demeurer, même lorsqu'on va faire une rotation à l'objet. Donc, voyez ici, on a toujours, là, ça s'organise pour que notre point ici soit toujours le même et soit identifié avec la partie qu'on avait souhaitée. Donc, super intéressant au niveau des démonstrations. Un autre petit gadget qui est drôle, sympathique, donc c'est clic droite souris toujours. On a l'option de déguiser. Donc, si je fais déguiser, maintenant, mon image se retrouve comme dans un chapeau. Donc, si on avait une leçon et puis on ne veut pas tout de suite montrer de quoi il s'agit parce qu'on est une image 3D et qu'on ne veut pas que les élèves s'excitent tout de suite, on peut faire le mode déguiser. Et quand vient le temps de passer à notre image, on clique sur le chapeau. Ici, vous voyez dans le coin inférieur gauche, il y a un petit chapeau avec des petites étoiles comme je sors de mon chapeau l'image. Et voici, là, on obtient dans le fond notre image 3D. Alors, ça, c'est notre petit gadget. Alors, où on peut aller chercher ces images-là? Bien, c'est sur le site de Smart Exchange. Vous avez une icône d'accès rapide en haut dans votre barre de menu. Aujourd'hui, j'ai un peu de problème avec ma connexion Internet. Donc, j'y suis allée par Google tout simplement, donc Smart Exchange. Vous pouvez vous connecter, c'est gratuit, il faut vous établir un compte. En même temps, ce qu'on fait là ne nécessite pas une connexion personnalisée. Donc, je n'ai pas eu à utiliser mon compte pour faire ce que je vous présente. Alors, pour faire des recherches, on peut rechercher des items par matière. On peut rechercher des items par niveau d'études ou par type de fichier. Donc, aujourd'hui, moi, ce que j'ai préféré, c'est le type de fichier. Je suis allée sur contenu 3D. Donc, ici, contenu 3D. Rapidement, ça nous donne cette page-ci. Donc, ici, on a plusieurs contenus, dépendamment des matières et tout. Vous avez plusieurs pages, six pages ici. Donc, on pourrait naviguer dans les différentes pages. Lorsque vous avez quelque chose qui vous intéresse, ici, j'ai Saturne, je pourrais cliquer pour un aperçu. Donc, je verrais grosso modo ce que ça donne. Puis, si je dis OK, c'est ce que je veux, bien là, maintenant, je peux simplement télécharger. Et en cliquant dessus, je ne le ferai pas parce que c'est trop long pour la capsule. Mais en téléchargeant, j'obtiens, je cherche, j'obtiens l'image comme ça. J'ai une nouvelle fenêtre notebook qui apparaît et l'image que j'ai sélectionnée apparaît à mon écran. Donc, ici, la terre, j'aurais l'image 3D. Ce qui est important maintenant, c'est qu'il faut l'enregistrer. Ça, cette image-là, elle ne s'enregistre pas par défaut parce que vous l'avez téléchargée. Donc, ici, dans votre galerie, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller l'enregistrer dans votre contenu. Alors, intéressant peut-être de vous faire un sous-dossier, donc nouveau dossier ici. Moi, je l'ai déjà fait, qui s'appelle image 3D. C'est moi juste un instant. Donc, ici, image 3D. Et dans image 3D, bien ici, je peux simplement prendre mon image, venir la glisser dans l'espace réservé à mon sous-dossier. J'attire à votre attention le fait que j'avais décoché le masqué automatiquement parce qu'autrement, c'est impossible de glisser l'image dans la section de mon sous-dossier. Donc, quand c'est décoché, je peux juste glisser ici, venir cliquer. Et là, bien, il va se créer un sous-dossier objet 3D dans lequel je vais avoir toutes mes images que j'aurai enregistrées. Alors, bien voilà, j'espère que ceci agrémentera vos leçons de façon visuelle et dynamique. Alors, à la prochaine chaîne.